Musique Nous voici de retour dans les studios de TV Ajary. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse. Notre confrère journaliste Thierry Fenderé est avec nous. Monsieur Patrick Vialcollet, président de la CCI IG, répond à nos questions. On démarre sans plus tarder la rubrique du tir C. Alors, Monsieur Vialcollet, je vous rappelle, le principe de cette rubrique, c'est que vous devez choisir un numéro entre 1 et 10 sur le pavé numérique qui s'affiche actuellement. Que choisissez-vous comme numéro ? Le 7. Le 7, je rappelle le chiffre, c'est le chiffre suprême, le 7, je ne me souviens plus. Oui, oui, le 7, c'est le symbole de la connaissance et de l'analyse. Que se cache-t-il derrière cette question ? Que pensez-vous de l'augmentation des taxes sur certains produits par la région Guadeloupe ? Je pense que ce n'est pas un bon signe. Je crois que chaque fois qu'on augmente des taxes, c'est qu'on rend la vie plus chère à ceux qui consomment et je pense que ce n'est pas le moment d'augmenter le prix de la vie. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel je ne partage pas cette augmentation de taxes. Il est clair que c'est vrai que les collectivités et certaines d'entre elles ont vraiment besoin de recettes. Mais vous savez, dans nos entreprises, quand on a un problème d'équilibre financier, on ne décide pas que le client va payer plus cher. On fait tout simplement des économies parce qu'on sait que notre client, si on veut le faire payer trop cher, à partir de ce moment-là, on risque de le perdre. Et moi, je pense que ces taxes, au final, si on a trop de taxes, on va développer un marché parallèle qui, lui, va payer de moins en moins de taxes et qui, au final, sera mauvais pour nos économies. Donc, il faut baisser. Bien au contraire, je suis partisan de baisser les taxes. Vous auriez été président de région, vous auriez baissé les taux. Vous savez, j'ai horreur de me mettre à la place de là où je ne suis pas. Je vous dis tout simplement qu'en tant que président de CCI, je n'aurais pas succombé à l'augmentation des taxes. Et d'ailleurs, pour exemple, lorsqu'on baisse la TFC, c'est-à-dire la taxe sur vos entreprises, sur les entreprises, qui revient à la CCI, à partir du moment où, à l'euro, l'euro, on baisse les taxes, et malgré qu'on baisse les recettes de la CCI, je partage. Autre numéro, toujours entre 1 et 10, vous avez sélectionné le 7. Évidemment, vous ne pouvez pas reprendre le numéro 7. Alors, c'est le 9. Le 9, qui est le symbole de l'idéal et du savoir. Thierry Funderi, si vous voulez bien lire la question qui s'affiche derrière ce numéro 9. – Quelle devrait être, selon vous, la priorité en Guadeloupe en matière de politique publique ? – Waouh ! Ça, c'est une question. Priorité en matière de politique publique. Alors, on a déjà tant fait, dans le cadre de l'équipement, c'est-à-dire des infrastructures, que pour moi, aujourd'hui, on peut continuer. C'est clair, je ne mets pas l'hôpital dans ce que je dis, parce que ça, c'est un cas à part, il a brûlé, on va le reconstruire, mais on a déjà fait beaucoup. Moi, je crois que ce qui manque, le plus grand, le plus important, c'est probablement de se retourner un peu plus vers le privé et de regarder est-ce que le privé peut prendre le relais à un moment donné d'un emploi public et d'une politique publique qui était extrêmement forte et qui fait que maintenant, on n'aura plus cette puissance publique puisqu'il faudra qu'on paye nos déficits. Et donc, on se rend bien compte que petit à petit, les moyens ne seront plus les mêmes. Et quand vous n'avez plus les mêmes moyens, il faut trouver un autre moteur. Et moi, je crois que, et je le disais au président Chalus, je pense que l'heure est au moment où on doit absolument accompagner les entreprises privées, peut-être dans l'audiovisuel, peu importe lesquelles, pour qu'elles puissent développer leur économie et créer de l'emploi. Parce que le vrai challenge qu'on a aujourd'hui, pour moi, c'est comment faire en sorte qu'un jeune Guadeloupéen puisse trouver en Guadeloupe alors qu'il a envie d'y rester un travail et ne soit pas obligé d'aller loin de sa famille. S'il le fait volontairement et pas longtemps, ça va. Maintenant, s'il est contraint, ce n'est pas une bonne chose. – Très bien. Il faut peut-être mettre la gomme sur le transport, non ? – Oui, mais vous savez, ça va toujours être l'éternel problème. Ça va beaucoup… Enfin, moi, j'ai une idée un petit peu différente des politiques publiques sur le transport. On va vous dire, oui, le bus des mers, après, il faut faire des routes. Bien sûr qu'il faut le faire. Mais moi, je crois qu'on va avoir des modes de transport très différents dans les années à venir. Imaginons, est-ce que vous avez regardé, M. Fenderé, le matin, combien de personnes qu'il y a dans les voitures que vous croisez ? Une personne, deux personnes au max. Est-ce que vous savez que ces voitures sont faites pour trois ? Est-ce qu'un jour, on pourra imaginer qu'on peut optimiser le nombre de personnes dans les voitures et faire en sorte que chacun en dépense moins ? Alors, on pollue moins, ça nous coûte moins cher, on a moins d'embouteillages et pour autant, on va plus vite. C'est-à-dire, on pourrait imaginer que ça ne va pas aussi vite parce qu'on est obligé peut-être de faire un trajet qui n'est pas forcément direct, mais on a tellement moins de voitures que finalement, on va plus vite. Donc moi, je pense que les politiques publiques, oui, il faut construire des routes, c'est certain. Le transport est un vrai problème, notamment pour les salariés qui doivent travailler le week-end et bien sûr, tard le soir. Vous êtes favorable justement que les entreprises puissent ouvrir le dimanche matin ? Oui. Alors moi, je suis issu d'un métier où on travaille 365 jours par an puisque l'hôtellerie, nous ne fermons jamais. Nous travaillons la nuit puisque vous avez des veilleurs des nuits, des réceptionnistes, des hommes d'entretien. Donc moi, je ne comprends pas forcément ce qui conduirait une entreprise à dire qu'il ne faudrait pas qu'on soit ouvert le dimanche. Ce n'est pas moderne. S'il n'y a pas de clients, on ferme. Mais s'il y a des clients qui veulent aller dans une entreprise le dimanche, pourquoi on leur interdirait l'accès ? Eh bien, merci pour ce tiercé. Nous passons maintenant à la rubrique de l'ordonnance. Alors, je vous rappelle le principe de l'ordonnance. C'est qu'on va vous poser une question, tout simplement. Comme un docteur, il va nous donner une prescription. Donc la première question, que faut-il faire pour relancer l'économie guadeloupéenne en trois points ? Payer les entreprises, c'est la première chose. Parce que quand vous allez payer 200 millions dans l'économie, parce qu'on parle de 200 millions de facteurs non payés. Vous parlez des collectivités. Oui, les collectivités doivent payer les entreprises. Parce que 200 millions dans le circuit économique, ça va changer les choses. La deuxième chose, il faut alléger leur coût de fonctionnement. On revenait tout à l'heure, c'est-à-dire baisser la fiscalité sur les entreprises. Et puis après, il faut libérer les entreprises. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de créer des contraintes qui se succèdent, qui finalement briment le chef d'entreprise, alors qu'il est là pour s'exprimer, réfléchir, construire, il est toujours dans une réglementation. Et vous l'avouerez, est excessive. Donc moins de normes. Et qui se retourne contre chacun d'entre nous, au final. Moins de normes, moins de contraintes, moins de circulaires, moins de commissions. Que faut-il faire, en fait, pour que les collectivités payent leur facture à temps ? De toute façon, si elles le payent... Parce qu'il y a des procédures judiciaires. Attendez, c'est très simple. Les collectivités qui ne payent pas, c'est par absence de trésorerie. C'est-à-dire que quand elles donnent le mandatement, le trésorier payeur général ne peut pas payer parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc c'est comme une entreprise, dans ce cas-là, elle va au tribunal de commerce, elle dépose le bidon, et elle est soit en plan de continuation, soit elle est liquidée. Comme on ne liquide pas une collectivité, on est dans un système où il y a un petit peu d'argent qui rentre, on paye des salaires, on paye un petit peu de factures, etc. Je pense qu'il faut qu'il y ait un diagnostic qui soit posé. Il faut à un moment donné qu'il y ait des prêts qui soient faits à ces collectivités avec des obligations de réduction des coûts de fonctionnement pour qu'à un moment donné, les entreprises puissent être payées. Sinon, vous allez être payées un petit peu. Vous savez qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui ne répondent plus aux appels d'offres, donc à la commande publique, ou celles qui répondent, répondent à un prix astronomique. Parce que comme elles ne sont pas sûres d'être payées, elles disent « au moins si je l'ai, je vais répondre très cher ». Et donc on voit bien que c'est la limite du système. – Thierry Fenderé, votre demande de prescription. – Alors, comment faire revenir en Guadeloupe nos jeunes diplômés ? – L'attractivité du territoire. Vous savez, quand un jeune diplômé va quelque part, il regarde plein de choses. Il faut qu'il se loge, il regarde comment ça va être quand il aura travaillé toute la journée, est-ce que c'est sympa, est-ce qu'il y a des bars, est-ce qu'il y a des… – Il découvre le monde aussi. – Il découvre le monde. Donc, un, de toute façon, s'il n'y a pas d'offre d'emploi, il ne va quand même pas aller dans un pays où quelque part, il n'a pas trouvé de travail. Ça, c'est la base. Mais une fois qu'il a le choix, parce qu'on peut imaginer qu'il a le choix, et qu'il se dit finalement, pourquoi je n'irais pas dans tel endroit, tel endroit, il y a l'aspect de la rémunération, est-ce que le niveau de la rémunération correspond à mes attentes ? Et puis après, il y a la qualité de vie, est-ce que l'appartement que je vais trouver, où je vais me loger, est-ce que les gens sont sympas, est-ce que je ne suis pas dans un endroit où quand je voudrais y sortir, ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'avions, etc. Et moi, je crois que la Guadeloupe, si on arrive un peu à doper cette économie, moi, je suis très confiant, ici, il fait bon d'y vivre, et ce n'est pas vous qui me direz le contraire. Merci, M. le Président, d'être venu ici dans cette émission Face à la Presse. Merci, Thierry. On se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV avec le journal d'information et TV News. Et si vous nous suivez en radio, retrouvez dans quelques minutes le journal local de FM suivi du journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et FM Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...